Alcoutim, petit village de l'Algarve, est touché de plein fouet par un problème devenu une cause nationale au Portugal, la chute de la natalité. Avec un taux de fécondité de 1,21 enfants par femme, le pays est le dernier des 28 que compte l'Union Européenne. Pour tenter d'enrayer ce phénomène, la mairie offre une prime de naissance de 5000 euros par bébé. Ici, les personnes ont l'habitude de dire qu'avoir un enfant, ça revient très cher. Alors cette aide est bienvenue. C'est dommage que cela ne dure que pendant les trois premières années car l'enfant, lui, continue de grandir. A Alcoutim, six familles bénéficient déjà de cette aide qui consiste en un remboursement des frais pharmaceutiques, médicaux et crèches à hauteur de 5000 euros sur les trois premières années de vie de l'enfant. Les gens viennent, payent ce qu'ils emportent et après ils sont remboursés des montants correspondants par la mairie. Si le maire en est venu à prendre cette décision, c'est qu'en 20 ans, Alcoutim a perdu un tiers de sa population et que devant l'inaction de l'Etat, il y avait urgence. En réalité, c'est-à-dire dans la pratique, quand il est nécessaire de mettre sur la table des propositions ou des solutions concrètes pour résoudre les problèmes de l'intérieur du pays, qui, très souvent, on ne voit rien venir. Et cela, on peut l'interpréter comme un abandon. Oui, comme un abandon. Ici, dans l'intérieur du pays, peu développé et principalement agricole, les effets de la crise ont été durement ressentis. Nounou est en arrêt maladie, Daniela au chômage et avec leur petit Santiago. Ils vivent avec 800 euros par mois. Les gens dans la région ont de moins en moins les moyens de survivre. Il y a peu de travail, voire pas du tout. Donc si on ne reçoit pas cette aide de la mairie, les jeunes seront de plus en plus nombreux à partir. Si rien n'est fait, l'Institut portugais des statistiques estime que d'ici 2060, la population du pays pourrait diminuer de 20%. Merci d'avoir regardé cette vidéo !